Arrêt sur télévision, arrêt aujourd'hui sur... Le Juste Prix Le Cébé du Juste Prix a été créé le 13 décembre 1987 et la dernière émission a été diffusée le 10 avril 2015 diffusée donc sur TF1 avec au départ Max Mini jusqu'à l'été 88 puis par Patrick Roy jusqu'à ses problèmes de santé en 92 remplacé par Philippe Prisoli qui l'aura animé jusqu'en 2001 puis version modernisée avec Vincent Lagaffe de 2009 à 2015 du lundi au vendredi donc sauf hebdomadairement pour la version de Max Mini c'était en Daytime le midi à 12h30 et puis on accès avec Vincent Lagaffe à 19h Le concept du jeu est assez simple puisqu'il se déroule en 4 parties il y a d'abord les estimations avec les jeux alors il y a des estimations pour sélectionner un candidat qui va jouer à un jeu, il y en avait beaucoup beaucoup des jeux puis au bout de 3 passages de candidats il y avait la roue où ces 3 candidats se départageaient pour ensuite aller à la vitrine la vitrine c'était donc des cadeaux qu'il fallait devenir leur prix au total avec C+, C- et puis ils gagnaient la vitrine ou pas Quelle histoire également pour ce jeu le juste prix donc créé le dimanche 13 décembre 1987 à 14h20 sur TF1 avec Max Ménier qui animera jusqu'à juillet 1988 ça sera donc hebdomadairement avec une petite interruption au mois de février et mars avec l'arrivée d'Eric Galliano qui remplacera Max Ménier qui était souffrant Eric Galliano qui après présentera les émissions jeunesse notamment le club de Rôté pendant quelques mois puis en juillet 1988 Patrick Croix, animateur très aimé des français prendra la relève de Max Ménier pendant cela 4 ans et il marquera bien évidemment les gens et puis malheureusement suite à sa maladie dont il mourra en février 1993 il laisse la main à Philippe Rizzoli avec son célèbre lancé de micro Philippe Rizzoli qui animera le juste prix jusqu'en août 2001 jusqu'au 31 août 2001 et ils fêteront même la 3000 émission en 1996 il y aura également un changement de formule en 1988 pour rendre un peu plus moderne le jeu et puis en 2009 Vincent Lagaffe reprendra le juste prix avec Gérard Vivès c'était en août, en juillet et août 2009 puis pour l'année 2010 et l'année 2011 et puis Vincent Lagaffe reviendra tout seul pour l'année 2012 et 2013 avant de revenir une ultime fois pour une version un peu différente et modernisée en janvier 2015 à noter qu'il y aura une version avec Patrice Laffan le juste euro sur France 2 en 2002 à l'arrivée de l'euro mais qui n'aura pas marché beaucoup puisque Pyramide, le jeu qui succédait et bien l'or reviendra après et bien pour l'instant pas de futur pour le juste prix déprogrammé à la fois en raison de mauvaises idances et de lassitude Vincent Lagaffe lui a dit qu'il n'animerait plus l'émission il a d'autres projets il en est plus sur TF1 en contrat en tout cas pour ce qui est de l'émission juste prix elle continue à l'international dans différentes versions la version originale des Etats-Unis the press is right il me semble qu'elle existe toujours bref la vie continue pour cette émission qui reviendra peut-être un jour sur TF1 ou ailleurs et du juste prix c'est culte évidemment pour Philippe Rizzoli et son lancé de micro pour tous les jeux qu'il y aura eu le fakir notamment et bien d'autres pour Larou et puis pour Vincent Lagaffe et Gérard Vieux le duo avec toutes ces grandes piteries et folies et voilà pour le dixième numéro d'arrêt sur télévision sur le juste prix sur TF1 merci de nous avoir regardé vive le bonheur on est tous des millions de copains